Musique Au Moyen-Âge, ces hérétiques n'étaient pas des incroyants, c'était des gens qui croyaient un peu autrement. Mais il y a une évolution au cours du Moyen-Âge. Au début, ce sont surtout des gens qui trouvaient le christianisme trop matériel, trop lié à des églises, à des statues, à des choses matérielles, et donc qui auraient voulu une religion plus spirituelle. Et puis, quand on avance dans le temps, à partir du XIIe siècle, ce sont surtout des contestataires qui reprochent au clergé son enrichissement, sa puissance, puisque à la faveur de la réforme de l'église au XIe, début XIIe, les moines et les évêques étaient devenus des seigneurs avec de grands domaines, des constructions importantes, des monastères, des cathédrales. Et donc, il y a toute une frange de l'église, une frange des chrétiens qui déplorent cette évolution et qui vont être mis sur la touche et critiqués comme hérétiques. Alors, hérétiques, c'est une étiquette qu'on leur affuble, dont on les affuble, parce qu'évidemment, ils ne se revendiquent pas comme hérétiques, au contraire, ils se revendiquent comme vrais chrétiens, estimant que l'église et le clergé ont trahi le message évangélique. Donc, voilà, toutes sortes de mouvements. Ensuite, ça a pris des formes plus ou moins radicales qui se développent tout au long du XIIe siècle et qui finissent par toucher beaucoup de monde dans certaines régions, comme l'Italie ou le sud-ouest de la France. Donc, c'est cela les hérétiques. Et à partir du XIIIe siècle, la contestation porte surtout sur des croyants, qui sont devenus des dogmes, avec les conciles de la XXXIII et la XXXIV. Le dogme chrétien a été défini de façon beaucoup plus précise. Et donc, il y a aussi toute une frange d'intellectuels, par exemple, qui est pris de recherche philosophique, de culture philosophique, qui ne se sentent plus à l'aise dans l'église et qui vont contester et qui seront condamnés comme hérésie. Donc, il y a un renouvellement constant des mouvements et des personnalités hérétiques. À la fin du Moyen-Âge, ce sera aussi des pays, des nations entières qui se sentiront un peu à l'écart de l'église. Par exemple, les Tchèques, au XIVe siècle, début XVe, les Tchèques développent, non pas des hérésies, mais ils expriment, par exemple, le désir de communier sous les deux espèces, le pain et le vin, ce que leur refuse l'église romaine. Et à ce moment-là, ils se révoltent contre l'autorité de l'église en disant que l'église hiérarchique, le pape, n'a pas le droit de leur refuser de communier sous les deux espèces. Alors, ce n'était pas une hérésie dogmatique, c'était simplement une autre manière d'être chrétien, de pratiquer le christianisme. Mais comme l'église avait fini par assimiler l'unité à l'uniformité, ces gens-là ont été rejetés, poussés vers l'hérésie et condamnés comme telles. Sous-titrage ST' 501